Salut tout le monde ! Coucou ! En direct de Roumanie, je refuse de l'Élouta. Avec le soleil ! Avec un soleil et un vent, allez commener les bœufs. Donc on passe sur la page, notre beau Aden, qui attend toujours notre visite. Vous avez vu sa vidéo il y a quelques jours, qui a été beaucoup partagée. Alors on espère enfin qu'une famille va poser les yeux sur lui et lui offrir à sa chance. On a notre prochain voyage le 22 avril, donc il pourrait arriver le 22 avril en France, si une famille se propose. Malheureusement pas de test de chats possibles pour nos chiens, ils sont dans un refuge en Roumanie. Il faut pouvoir isoler les animaux à l'arrivée, et puis patienter que l'entente se mette en place. Et sinon faire appel à un éducateur pour se faire aider quand on a des soucis. Mais oui ! Allez on continue ! Donc on sort de la partie où il y a le cheval, les chèvres et Aden. Donc il n'y a plus de chèvres en ce moment, je crois qu'ils sont partis. Ah bah tiens, il y a des chiens irants, ils sont là. Vous allez voir les chiens qui tournent autour du refuge. Donc il y a le gros, qui pourrait être... Il est où ? Ah bah ça, la maman d'Inata est... Ah c'est elle ! Elle est là, et puis le gros on pense que c'est un mâle. Enfin, c'est pas on pense, c'est un mâle, a dit l'Inata. Donc on pense que c'est le papa des dernières portées arrivées au refuge. Donc celle de gauche, l'Inata, elle a fait appel à un vétérinaire pour qu'il vienne l'attraper pour la stériliser. Elle a réussi à en avoir une, et il manque celle-ci à faire. Il y en a encore deux normalement. Et elle est en train de les ancrer, en fait, à l'entrée du refuge ici, en leur mettant à boire, à manger. Car on a un tracteur qui est passé, qui a tout aplati le chemin. Et on espère qu'il va rester dégravier pour qu'il vienne faire un beau chemin, qu'il mène jusqu'au refuge. Voilà, c'est vraiment génial. Ça éviterait que... Et là, on va rentrer dans la cour. Donc je baisse le téléphone parce qu'on a plein, plein, plein de bébés en ce moment dans la cour. Alors ici, c'est Rosène. Petit bébé. Elle dort avec nous en ce moment. Elle dort avec nous la nuit. Elle est famille d'accueil parfois. Ouais, on est famille d'accueil de nuit. Alors n'hésitez pas à les présenter, les bébés. Voilà. Ici, c'était... Bogdan. Bogdan. Voilà. Alors lui, il est... Regarde. C'est un petit mâle qui peut accueillir. Petit loulou. Petit loulou. Qui sera de taille moyenne. Et lui, il a une queue, une demi-queue. Oui. Ah, c'est Mesli, oui. Mon préféré, mon bébé d'amour. Oui. On cache les Zizi. On a dit. Il est tout content. Bah oui. Alors lui, il fait des bisous, des câlins, des bisous, des câlins. Il est trop mignon. Taille moyenne aussi. Je dirais à l'âge adulte, moi aussi. Et sa soeur. Ah oui, sa petite soeur Lottie. Qui est une crevette. Une petite crevette. Qui fait des câlins, des câlins, des bisous, des bisous. Et... On a Granola. Granola. Donc la troisième. What is it? Granola. Oh, avec son mascara. Elle est belle. Elle est très jolie, Granola. Elle est trop complexe, là. Hop là. Et les autres sont par là. Mais oui, mais oui. On a qui d'autre ? On a qui d'autre ? Il y a Barton, ici. Ah, il y a Barton dans la niche. Qui sait qu'on a ? Inata, la belle Inata. Tu ne veux pas faire des câlins, Inata ? Oula, oula, oula. Il y a des chiots partout. Ouiiii. Super, on a Kima. Ouais, c'est la plus pleureuse. Et voilà, avec un petit peu de temps. C'était la petite. C'était, c'est vrai. C'était la petite. C'était la petite. Oui, mon petit chien. Elle est belle comme tout. Ah, on a Teddy Beer. Très timide. Coucou Teddy. Donc Teddy, il nous aboyait. Il nous aboyait. Il nous aboyait. Quand on est arrivés. Il a eu la confiance en nous. Donc il reste avec nous. Il vient prendre les câlins. Voilà. Ah, Barton. Regarde. D'habitude, ils nous sautent tous dessus. Ils ont dû sentir qu'il y a un truc qui se passe. Ils sont tous rentrés se planquer. Là, on a la petite Blini. Là, on a Bélisse. Ah, voilà. Bébé Barton qui est sorti. Qui m'a allée rentrer dans la petite bouche. Ah, voilà. On est là. Voilà. Donc plein de bébés. Super sympa. Trop mignon. Adopté. Non. Ah, prends pas mon téléphone, mon corps. Voilà. Où est le bébé ? Téli ? Téli ? Téli ? Est-ce que j'étais dit ? Inata ? Non, t'as pas vu Inata ? Inata, c'est une... Elle est d'une... De douceur ma Fifi. Ma oui ma Fifi, t'es trop belle. Elle est trop belle. C'est la grande sœur. Elle s'occupe de tous les autres chiots. Oh ma fille. T'es belle. T'es très très belle Inata. T'es belle. Oh, oh, oh. Non, non. Je ne suis pas sur moi. Quand on se descend trop bas du sol, le problème c'est que... C'est bon, je crois qu'on a vu tous les chiots. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ah oui, dans le petit... Donc ça, c'est notre petit espace. Oui, Belize, mais dans la niche quand elle est sortie. Donc ici, on a un autre espace. C'est l'entrée de la chambre de l'Inata. Et là, on a des petits loulous qui se planquent. Donc il y aura Akiyo. Akiyo. Ouh là, il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Et ici, on a, hop, Preston et Calin dans la niche. On les verra pas. Et il y a Léo dans celle-là. Mais je ne le vois pas. Il se montre pas. Non, non, les bébés, non, non. Ah, je me fais attaquer. Voilà, donc c'est Preston à gauche. Et Calin à droite. Merci. 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 Merci.